... Stéphane Hautegui, vous nous emmenez en voyage dans votre livre L'histoire du lion personne, un voyage qui se passe à l'époque de la Révolution française qui part de Dakar jusqu'à Paris. Alors, c'est l'histoire d'un lion. Comment vous est venue cette histoire de parler d'un lion ? Ah bah oui, c'est un voyage, un voyage désorganisé. Alors, comment on désorganise ça ? Le lion, au départ, moi je m'étais intéressé à l'histoire des ménageries en France et parce que je m'intéressais aux monstres au départ. Il y a un rapport avec le roman. Je m'intéressais aux monstres. Je suis aussi intéressé à l'histoire des ménageries. M'intéressant à l'histoire des ménageries, je me suis intéressé aux animaux individualisés dans la ménagerie. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait eu vraiment un lion qui avait porté un prénom et qui avait un destin étrange puisqu'il est capturé du côté de Saint-Louis vers 1787 et il meurt à Paris. Donc Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal, tout à fait. Il y a un lycée Saint-Louis à Paris, mais ce n'est pas ça du tout. L'intérêt dépasse le cinquième arrondissement. Ça change dans le roman français. Et donc, en fait, oui, Saint-Louis du Sénégal. Le lion est capturé dans la savane et, ben voilà, moi, ça me fascinait d'accompagner ce lion dans cette espèce d'odyssée, c'est le cas de le dire, qui va de Saint-Louis au Havre, du Havre à Paris, ou plutôt du Havre à Versailles, de Versailles à Paris. Parce que c'est aussi évidemment une espèce d'odyssée à travers les rapports qu'entretiennent les animaux et les hommes à ce moment charnière de l'histoire de France. Le début du roman se déroule à Saint-Louis. Vous êtes beaucoup documenté, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie quotidienne des gens. Vous parlez du gouverneur et vous parlez de ces femmes, ces signards. Alors ça, c'est quelque chose de très étonnant. C'est effectivement, moi, ça a été une surprise pour moi. Il y a effectivement un personnage de signard dans ce roman. Alors, les signards sont des femmes qui, souvent descendantes de couples plus ou moins coloniaux, c'est-à-dire un portugais ou un français, et des femmes qui ont épousé comme ça des coloniaux ou des pré-coloniaux, si on peut dire, français, et qui étaient des véritables femmes d'affaires, des véritables diplomates, des véritables figures de la vie commerciale, politique, sociale de ce pays, de cette région. Et effectivement, c'est très, très étonnant de voir ces personnages, sur lesquels il y a finalement très peu de romans, très peu de choses qui ont été écrites. Donc, moi, ça m'intéresse aussi de faire découvrir aux gens des réalités que moi-même, je découvre en travaillant une question, en travaillant un sujet, oui. Alors, quand on regarde un petit peu sur Internet, on trouve des gravures de ces belles femmes, finalement, qui étaient très bien habillées, qui étaient riches, et qui étaient noires. Voilà, voilà un qui était nigra, cette formosa, comme on dit dans la Bible, je suis belle et je suis noire. Oui, oui, il y a des figures comme ça, inattendues, qui sont aussi des figures ambiguës, parce qu'elles sont à la fois africaines, profondément africaines, et en même temps, en cheville avec des commerçants. Donc, c'est aussi une figure de la mondialisation, ça m'intéresse, et ça m'intéresse aussi de montrer que, enfin, de rappeler que, oui, les Africains ont une histoire, contrairement à ce qu'on nous a parfois dit, certains hommes politiques nous disaient récemment, ils ont une histoire, une histoire complexe, c'est que les rapports entre l'Afrique et l'Europe, par exemple, à travers ces femmes-là, montrent une certaine ambiguïté qui m'intéresse. C'est déjà la mondialisation, écrire sur le 18e siècle, à ce moment-là, écrire l'histoire d'un lion, à ce moment-là, c'est écrire une histoire, aussi un tout petit chapitre de la mondialisation, étant entendu que la mondialisation, c'est bien plus ancien que ce qu'on imagine, généralement, c'est pas d'hier. Il y a ce personnage central, qui est Pelletan, qui est donc directeur de la Compagnie Royale, et qui, lui, a une position anti-esclavagiste, et donc l'esclavagisme, c'est quelque chose de très fort à cette période-là. Il y avait un trafic d'esclaves immense dans toute l'Afrique, qui partait de Gorée vers un petit peu partout, et c'est le lion, quelque part aussi, représente, mais dans le monde animal, un esclave. Oui, je pense que, je pense que d'abord, foncièrement, alors il paraît que Gandhi a dit ça, mais j'avais l'impression d'avoir inventé la formule, mais il paraît que Gandhi l'a dit, alors je vous relive la formule de Gandhi. Comme on traite ses animaux, on traite les hommes. Enfin, voilà, j'étais très fier de ma formule, et puis elle est de Gandhi, donc j'en suis encore plus fier. C'est vraiment ça. C'est une vocation ratée. Pour Gandhi, certainement, un écrivain, assurément. Il a bien fait ses mémoires. Mais pour moi, ça va, non, je ne tisserai pas mes propres vêtements. Mais bien sûr que, dans le cas de Gandhi, et à toute proportion gardée dans le mur aussi, il y a cette idée que, évidemment, la condition animale nous concerne tous, qu'on soit militant de ce qu'on appelle, de façon assez déplaisante, je trouve, la cause animale. On est tous concernés par la condition animale, parce que la condition animale, c'est la condition de celui qui n'a pas la parole, de l'équivalent de l'esclave, disons. Eh bien, ceci donne le ton des conditions dans lesquelles on traite tous les gens. Et moi, à chaque fois que je vois un élevage industriel, je vois les malheureux qui mangent de la bouffe industrielle en même temps. Voilà, c'est la même misère. Donc, s'intéresser aux animaux, ce n'est pas, dans mon cas, une espèce de misanthropie contre les hommes, c'est au contraire. Et je crois que tout le monde doit le comprendre, au-delà des militants stricts, des spécistes ou de cause animale, c'est que le sort fait aux animaux nous concerne en tant que ce sort-là est celui qui donne le ton pour le traitement des enfants, des hommes, dans une société donnée. Ça en dit long, comme on dit, mais effectivement, si ce lion pouvait faire réfléchir, ce serait le contraire du roi lion, ce serait formidable.